La chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques a une journée chargée qui a débuté avec un déjeuner-conférence, pour ceux qui sont en ligne, qui a eu lieu ce matin sur la mise à jour économique du ministre Girard, qui a été présenté hier. Lorsque le ministre a annoncé la date de sa mise à jour économique, on avait déjà cette activité-là de prévu au programme. On était bien heureux de faire les deux en simultané. Donc, bien heureux de vous accueillir à ce midi-conférence sur les contreparties sociales et environnementales dans un contexte d'investissement de l'État. Donc, c'est une première qui contient deux activités le même jour. Ce n'est pas notre seule première. C'est une première aussi qu'on co-organise un événement avec Fonds d'action. Donc, on en est bien heureux. Et notre événement est aussi en présentiel et en ligne. Donc, on a 150 inscriptions à cet événement, que ce soit en virtuel ou bien ici à la Maison du développement durable. Donc, ça va être bref ce que je vais vous dire. Mais on sait que pour préparer l'économie de demain, il y a des sommes importantes qui devront être engagées pour la transition écologique, ainsi que la transformation de l'économie sur laquelle cette transition-là repose. Dans un contexte où l'État est un partenaire financier de plusieurs entreprises dans le cadre de cette transition écologique-là, il y a lieu donc de s'interroger si l'État ne devrait pas revoir les contreparties qu'elle exige avant de faire des subventions pour les déplacer, ces contreparties-là, davantage vers des socioconditionnalités ou de l'éco-conditionnalité afin de faciliter le défi de la transition plus verte, plus équitable et plus inclusive. Donc, dans le cadre du Médiconférence, François Delorme, ici à ma droite, un des auteurs de l'étude qui a été publié récemment à la chaire sur les contreparties sociales, va présenter les grandes lignes de l'étude. Ensuite, il y aura un panel qui regroupe les membres du comité d'experts qui ont contribué à la réflexion sur cette étude-là, qui vont participer donc à un panel animé par François Delorme. Et le tout sera suivi d'une période de questions, pour ceux de la salle au micro que je déplacerai là dans pas grand temps, et en ligne, sinon, ne gênez-vous pas, on note vos questions, puis il y a quelqu'un ici qui va les relayer à François. Alors, sans plus de fla-fla, je vous souhaite un très bon Médiconférence. Merci Luc. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Alors, on va faire ça de façon assez souple, parce que l'idée ici de parler de ce sujet-là, des contreparties, c'est plus une discussion. Nous, on n'est pas là pour affirmer une vérité, on n'est pas là pour être prescriptif, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vraiment, l'idée, c'était de faire un forum, et donc, c'est pour ça qu'on le fait ici, à la Maison du développement durable. Alors, la recherche que j'ai entreprise et que j'ai faite avec Min Nguyen, qui est l'ancien responsable de la recherche à Fonds d'Action, tire son origine d'une réflexion générale que Fonds d'Action et la chaire voulaient entreprendre sur le concept des contreparties. Dans le contexte où le soutien des gouvernements aux individus et aux entreprises a été extrêmement important pendant la pandémie. Et donc, on avait une situation d'urgence, mais le Fonds d'Action voulait réfléchir sur le concept des contreparties et des exigences et des conditions que l'on peut exiger des entreprises. Alors, cette réflexion s'inscrit dans un plus grand, un plus vaste mouvement en faveur de davantage de responsabilité sociale et environnementale des entreprises et, par extension, des critères ESG. Donc, pour ceux encore qui ne connaissent pas encore les critères ESG, c'est des critères environnementaux, S pour social et G pour gouvernance. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en aller vers plus de responsabilité au niveau de ces trois critères-là? Ces trois critères-là sont au cœur des transformations humaines, technologiques, environnementales des sociétés de demain, comme Luc l'a mentionné bien à propos. Alors, cette socio- ou éco-conditionnalité ou responsabilité, ou pour le dire plus simplement, les transitions écologiques et sociales, sont plus que jamais nécessaires, voire impératives, à la lumière des développements qui nous entourent, émissions croissantes de GES, montée de l'itinérance, besoins impérieux des banques alimentaires, pour n'en nommer que quelques-uns qui sont plus près de nous. Alors, ajoutons comme toile de fond un sentiment populaire, avéré ou non, que les entreprises ne font pas leur juste part, juxtaposé à un certain laxisme des gouvernements dans la gestion des données publiques. Je répercute le sentiment populaire ici que l'on voit souvent dans les médias. Justement, ce matin, Radio-Canada mentionnait que le gouvernement du Québec, dans le contexte de la filière batterie, avait renoncé à exiger des contreparties pour les compagnies qui travaillent dans cette filière-là. C'est sorti, le premier ministre l'a déclaré dans une entrevue ce matin à Radio-Canada. Alors, ces constats nous ont amené à prendre conscience du fait que l'État, dans la transition écologique, dans la transition socio-écologique, devra prendre un rôle de leader accru et que des sommes conséquentes, assorties de conditions, devront être engagées pour accélérer ces transitions-là. Ce mouvement-là, il est déjà en marche, ce n'est pas nouveau. En France, par exemple, dans le contexte de la pandémie, la question des contreparties sociales et environnementales aux aides financières accordées par l'État aux entreprises qui avaient besoin de liquidité, tout ça a été au centre de plusieurs débats extrêmement acerbes et extrêmement très débattus. Au Québec, il y a déjà des contreparties qui sont liées en général aux investissements de l'État, généralement dans le sens de la création d'emplois ou du maintien d'un siège social dans la province. On voit cependant encore trop peu de contreparties environnementales et sociales. Donc, le point principal du texte que nous avons publié récemment et qui est disponible sur le site de la chaire et que nous avons un besoin pressant de mieux opérationnaliser les contreparties et les aides conditionnelles à l'État. Nous avons besoin de critères mesurables et transparents. Autrement dit, il ne faut pas seulement parler de l'ESG. Il ne faut pas que l'ESG ne soit qu'une façade, mais il faut être capable d'avoir une reddition de compte et d'avoir pour ça des indicateurs qui sont clairs, transparents et que l'on peut suivre dans le temps. Dans le texte qu'on présente avec Mille, nous passons en revue les concepts existants, ODD, critères ESG, le cadre de l'OCDE, l'approche du Global Impact Investing Network. On fait un genre de survol de tous ces cadres-là. Mais comme le dit l'adage, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Et dans les applications pratiques sur lesquelles on s'est penché, il est difficile de bien mesurer les critères ESG ou les critères sociaux responsables ou d'éco-conditionnalité. Et donc, dans le texte, on propose une grille d'indicateurs facilement mesurables qui, à notre avis, renforcent, consolident et rendent plus opérationnels les indicateurs qui ont été présentés jusqu'ici. Les indicateurs, ça c'est moins original, mais je veux dire, on a suivi la littérature dans le sens où les indicateurs qu'on a proposés sont regroupés sous quatre thèmes. Inégalité, performance et investissement sociaux, gouvernance et développement durable. En ayant alors porté des indicateurs fiables, faciles à produire et dont on peut suivre l'évolution dans le temps, les gouvernements peuvent être plus clairs et transparents, en face des entreprises aussi, en ce qui concerne les contreparties qui sont exigées des entreprises bénéficiant du soutien public. Il est donc important de souligner que les contreparties, si elles peuvent contribuer à soutenir les entreprises à atteindre des seuils de performances extra-financières, représenteraient un outil plus puissant si elles étaient utilisées pour encourager l'investissement d'impact. Et il y aurait toutefois lieu de pousser encore plus loin le modèle opérationnel des contreparties. Ainsi, l'État pourrait, entre autres, avoir pour objectif d'encourager la synergie entre le secteur privé et l'économie sociale et solidaire. En pratique, ça signifierait que les entreprises privées dans lesquelles l'État investirait devraient obligatoirement faire affaire avec des organisations de l'économie sociale. Ceci contribuerait à développer ces dernières et aurait comme impact économique indirect de soutenir ces entreprises dans leur mission sociale. Bref, dans le contexte social et environnemental d'aujourd'hui, l'exigence de contreparties représente ou représenterait un puissant instrument en vue d'accélérer la transition et la transformation de l'économie. Et pour aller plus avant dans ce débat sur la pertinence des contreparties, nous avons convié quatre spécialistes de la question. Et chacun et chacune possédant une expertise singulière. Alors, je commence avec Corinne Gendron. Corinne, bonjour. Sociologue de renom, Corinne Gendron est professeure titulaire au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM. Elle est également directrice de la chaire de responsabilité sociale et de développement durable. Corinne est récipiendaire de plusieurs distinctions, dont son élévation au rang de chevalier ou chevalière de l'Ordre national de la Légion d'honneur par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France. Marie-Pierre Allard. Marie-Pierre est vice-loyenne à la gestion et secrétaire de la faculté, en plus d'être professeure titulaire au département de fiscalité à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Elle est très connue, elle fait beaucoup d'interventions aussi dans les médias et travaille activement à la recherche en fiscalité et en finances publiques au Québec. Stéphane Paquin. Bonjour Stéphane. Stéphane est professeur titulaire à l'ENAP, directeur du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec, le GERIC, avec plus d'une centaine de publications. Il a été récipiendaire de plusieurs bourses et a été sélectionné en 2008 dans le très prestigieux International Visitor Leadership Program du gouvernement américain. Et enfin, Stéphane Morency. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vice-président et chef de l'investissement à fond d'action, gestionnaire d'expérience. Il siège également sur de nombreux conseils d'administration et est fondateur de Inlandis, un important fonds nord-américain de financement de projets de réduction de GES à intervenir dans les marchés réglementés du carbone. Alors, bienvenue à vous quatre. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, je vais diriger la discussion et j'avais, pour mettre la table, je voulais vous demander peut-être à chacun d'entre vous, dans le contexte actuel et dans la table que j'ai mise et la mise en contexte que j'ai présentée, est-ce que les gouvernements devraient exiger des contreparties? Alors peut-être, Corinne, tu peux commencer, suivie de Marie-Pierre peut-être. Oui, d'accord. Écoutez, pour moi, c'est une évidence, en fait, parce que sans contrepartie, c'est comme si on donnait des subventions, donc on envisage un projet, mais les autres responsabilités du gouvernement, on les délaisse. Ce qui fait que, par exemple, on va prendre l'exemple caricatural des subventions aux énergies fossiles, d'un côté, le gouvernement subventionne les énergies fossiles, de l'autre, il essaye de réduire la production, ou plutôt les GES. Donc ça me semble une évidence au sens où, malheureusement, sans contrepartie, c'est simplement une confirmation que l'État fonctionne en silo, c'est-à-dire que d'un côté, on promeut très souvent le développement économique, et en même temps, tous les autres mandats de l'État sont mis de côté. Et pire, c'est que souvent, on travaille contre les autres mandats de l'État, par exemple, le plus souvent, les questions environnementales. Donc c'est comme si le ministère de l'Environnement devait courir derrière pour dire « oui, vous avez donné une subvention », mais justement, cette subvention-là, elle va avoir pour effet de nous empêcher de protéger le milieu ou de préserver une aire protégée ou que sais-je. Donc je pense que c'est incroyable, en fait, qu'on n'exige pas de contrepartie pour moi. Je le verrais carrément comme ça. Parfait. Merci beaucoup, Corinne-Marie-Pierre. J'aimerais que tu répondes à la question, mais peut-être aussi en donnant un angle de concurrence fiscale. Parce que la raison pour laquelle le gouvernement, par exemple, ce matin, nous disait qu'on n'exige pas de contrepartie, c'est que si on exige trop de contrepartie, les compagnies iraient ailleurs où il n'y a pas de contrepartie. Donc je te demanderai une réponse en deux temps, en moins de 22 minutes. – Bien, là, tu m'envoies une… Mais écoute, d'abord, pour répondre à la première question, évidemment, oui. Je ne serais pas ici si je ne croyais pas que l'État devait demander des contreparties. Parce que, comme disait Corinne, sinon, il n'y a aucune garantie que les investissements publics sont faits dans le bien commun, pour le bien commun. Donc, ça prend des objectifs qui vont dans ce sens-là, parce que quand le gouvernement investit, bien, c'est pour, en principe, pour le bien commun, alors que l'entreprise qui reçoit la subvention, elle, ce n'est pas nécessairement son objectif premier. Alors, ça prend des contreparties, et la question est plutôt de savoir quels contreparties, puis surtout comment vérifier que les contreparties ont bien été réalisés. Pour ce qui est de ta deuxième question concernant la concurrence fiscale, bien, c'est le même argument qui sous-tend la course à l'impôt zéro depuis longtemps entre les États. La concurrence fiscale, c'est un prétexte, mais là, maintenant, de plus en plus, on s'en va vers un taux de taxation global minimal. Les États commencent à se rendre compte que la concurrence fiscale et la course à l'impôt zéro, bien, ça amène tous les gouvernements à des déficits et à ne plus être capables de financer les services publics. Alors, je ne pense pas que c'est un argument valable pour dire qu'on ne mettra pas de contreparties parce qu'ils vont aller ailleurs. C'est la même logique. C'est la même logique. Parfait. J'irais avec Stéphane. Oui. Bien, on est dans un contexte qui a beaucoup changé par rapport aux années 60 au Québec, par exemple. On est dans un contexte où les pénuries de main-d'oeuvre vont être persistantes. Donc, l'objectif de financer une entreprise pour créer des emplois rapidement est moins urgent. Donc, je peux comprendre pourquoi le gouvernement le faisait dans le passé, mais là, il faut arrêter de faire ça. Anner des emplois ici, créer des entreprises qui créent énormément d'emplois, mais qui ont un effet vraiment négatif sur la question du carbone, par exemple, c'est peu acceptable. Donc, moi aussi, c'est une évidence. C'est même frustrant quand on regarde où est-ce qu'on est, à quel point on n'est pas en avance sur ces enjeux-là, qu'on pourrait l'être. Puis la tendance, ce n'est pas juste sur la question de l'investissement. Moi, je suis plus spécialisé sur les accords de commerce. Puis, bon, on n'appuie plus ça des accords de libre-échange parce que ce n'est pas ça que ça fait, en fait. Puis il y a des gros chapitres complets sur la protection de la biodiversité, puis il y a des gros chapitres complets sur les normes de travail. Par exemple, l'accord qu'on a négocié avec Trump, c'est contre-intuitif parce qu'on l'a négocié avec Trump, mais il y a un des meilleurs chapitres dans un accord de commerce pour la protection de la biodiversité. Puis c'est le seul accord de commerce auquel le Canada est lié qui interdit l'interdiction de produits issus du travail forcé. Ça a forcé le gouvernement canadien, d'ailleurs, à adopter une loi l'année dernière pour interdire, même si c'est une loi très molle. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a un Wiggle Act qui est très sévère, puis ça va commencer à affecter les entreprises québécoises parce que si vous voulez exporter aux États-Unis maintenant, vous devez faire la démonstration que les produits que vous exportez n'ont aucune composante qui peut avoir été produit sous condition de travail forcé en Chine. C'est majeur comme changement. Ça fait que les entreprises doivent être beaucoup plus sensibles aux questions liées aux normes EAG de façon très générale. Ça fait que c'est pas juste en investissement, ça touche aussi le commerce. Les normes environnementales, les normes sociales sont de plus en plus fortes. Je vais arrêter là-dessus, mais effectivement, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Un des principes forts des accords de commerce, c'est le principe de non-régression. J'ai toujours trouvé très bon. À partir du moment où l'effet cliquet, en français, c'est si tu obtiens une subvention qui a un certain degré de norme ESG, la subvention suivante, tu peux pas baisser ta norme. Tu dois toujours la maintenir, puis même la faire progresser vers le haut. Ça fait que je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration qu'on peut trouver des deux côtés. Mais pour répondre à la question de base, évidemment qu'il faut des normes ESG. Puis il faut que ça s'applique pas seulement aux investissements face à NordVolt, mais ça doit toucher tout le secteur public. Et voilà. Je vais arrêter là-dessus pour commencer, mais moi, je serais prêt à donner un coup d'accélérateur là-dessus. Parfait. Merci, Stéphane. Stéphane, dans le contexte de fonds d'action, qui est un peu la même logique, où vous investissez, vous soutenez des entreprises, vous n'êtes pas un gouvernement, mais vous êtes quelqu'un qui donne des fonds et donc qui est dans une position pour exiger ou négocier. comment est-ce que ça se passe et quelle est votre approche générale vis-à-vis des contreparties? Est-ce que vous les mettez en pratique, en fait? Absolument. La réponse courte, c'est absolument oui. C'est absolument nécessaire d'avoir une obligation chez nous de le faire et d'en faire. Et ce que je vais dire va être aussi bon pour le gouvernement que pour nous autres. En gros, quand tu fais de l'investissement d'impact ou que tu t'es lancé comme fonds d'action, on l'a fait, de dire je vais faire l'ensemble de mes investissements au profit de la transformation de l'économie. Ça vient d'un constat qui est celui de, l'économie n'est absolument pas sous une table dans son état actuel. Il faut partir de ce constat-là, puis les deux limites de cette économie-là, moi, je suis un fan du donut économie, c'est la question de, on a défoncé complètement les limites planétaires en termes de ressources, puis malgré ça, malgré qu'on consomme ces ressources-là, on n'arrive absolument pas à régler la problématique qu'on ne peut pas pour voir aux besoins de base de la majorité des populations pour satisfaire les désirs et non les besoins d'une minorité. Ça fait que ça, c'est à régler. Autrement dit, c'est pas durable, c'est pas soutenable. Puis, nous autres, le cadre dans lequel on intervient, c'est celui des SDGs, des ODD, c'est des objectifs de développement durable de l'ONU, qui disent, en gros, pour être en mesure de re-rendre ça durable, ça va prendre 5 trillions par année d'investissement dans des secteurs très, très précis. C'est là-dedans qu'on s'inscrit, Fondaction. C'est dans ces secteurs-là de transition. Bien, la problématique, c'est que si on ne demande pas de contrepartie, on ne sait pas ce qu'on finance. On n'a aucune idée si, finalement, l'argent qu'on a mis a eu un effet qui va dans le sens de l'atteinte d'un ODD, d'une cible. Tout le monde va parler de réduction de GS, mais il y en a des cibles. Il y a un catalogue de 285 cibles dans AirSplos. Il y a des cibles qui sont mesurables, mesurées, qui sont disponibles. Si je ne le mesure pas, si je ne le fais pas, si je ne l'exige pas, je n'aurai aucune idée si, de mon 5 trillions, il n'y en a pas 4 qui s'en vont à financer business as usual. Ou pire, accentuer le problème. Et donc, ça commence par exiger quelque chose. Si je ne l'exige pas, puis si je suis le gouvernement, chaque scène compte. Parce qu'au départ, le 5 trillions par année, ça a été demandé au gouvernement, puis le gouvernement dit, « On n'a pas ces ressources-là, il va falloir avoir le privé. » L'invention du blended finance. Mais du blended finance, ou du financement en mix, sans contrepartie, ne sert absolument à rien. Parce que tu es en train d'utiliser des ressources précieuses de l'État qui l'a en quantité absolument limitée, dans le but d'être un catalyseur pour amener la contribution du privé, pour atteindre le 5 trillions, mais si tu ne demandes pas de contrepartie, tu as utilisé ton argent gouvernemental pour rien. À la question, ça devrait-tu, que ce soit le gouvernement, nous autres, est-ce que la contrepartie devrait être là? Dans l'esprit dans lequel nous, on est, c'est obligatoirement. Chaque scène du gouvernement compte. Voilà. Et chaque scène de fonds d'action compte. Nous autres, oui, absolument. Exact. Bien, merci beaucoup Stéphane, mais j'ai envie un peu de jouer l'avocat du diable parce qu'on est ici puis on analyse les choses d'une façon théorique, ça devrait et tout ça, mais les gouvernements le font peu dans les faits. Peut-être que c'est différent dans le cas de fonds d'action. Si les gouvernements le font peu ou les ESG, souvent on critique les ESG comme étant des critères de façade, pourquoi ne le font-ils pas? OK, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, s'il y a un minimum où on devrait demander des critères ESG, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on devrait les exiger dans certains secteurs spécifiques ou dans des domaines spécifiques sur lesquels on dit, bien, vous ne pouvez pas nécessairement demander des critères ESG partout, mais dans ces secteurs-là, c'est absolument nécessaire. que Marie-Pierre, tu veux te lancer sur cette question-là? Bien, moi, je ne vois pas pourquoi ça se limiterait à certains secteurs. Pour moi, toute forme d'aide financière gouvernementale devrait avoir des quatre parties environnementales ou sociales, et j'irais même plus loin que simplement l'aide financière directe sous forme de subvention ou de prêts, mais j'inclurais là-dedans toute l'aide financière qui est intégrée dans le régime fiscal parce qu'il y a plusieurs avantages fiscaux qui sont des formes de subvention très importantes pour les entreprises, qu'on pense au crédit d'impôt à l'investissement ou à l'amortissement accéléré sur certains équipements. C'est des formes directes de subvention gouvernementale et elles pourraient être très bien, elles devraient, à mon avis, être assorties de contreparties ou de conditions liées à la responsabilité sociale des entreprises. Certains crédits d'impôt exigent déjà une contrepartie sociale comme le nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre qui ont été annoncés dans le budget 2023. Déjà, c'est des crédits d'impôt qui sont des investissements d'impact qui sont pour pour la production, par exemple, de matériel producteur d'électricité propre, mais en plus, on y a intégré une condition d'avoir 10 % de la main-d'œuvre qui soit des apprentis dans des métiers qui sont désignés sous rouge, donc pour former la relève de la main-d'œuvre. Donc, une mesure qui est déjà éco-fiscale ou fiscale qui est verte, mais qui, en plus, est associée d'une condition qui est sociale. Donc, ça se fait, ça peut très bien s'intégrer dans la législation fiscale et, à mon avis, ça devrait de plus en plus être intégré pour tous les avantages fiscaux aux entreprises. Stéphane Morency, j'ai envie de te mettre... Vas-y. C'est le seul qui est... On a tous... Il y a des académiques ici, mais toi, tu as les mains, les deux mains dedans. Nordvold, par exemple, quand on parle de... Quand je parlais de circonstances spéciales, je pensais, et Marie-Pierre en a parlé un peu, des technologies propres, par exemple. Parce qu'on devrait dire, oui, on va vraiment vous aider parce que vous êtes un rouage extrêmement important, mais vous allez devoir restreindre le salaire maximum de votre PDG par rapport au salaire moyen. Vous allez devoir utiliser certains critères, mais on ne le fait pas d'habitude. Donc, quelle est votre vision, disons, du secteur privé ou des investisseurs privés et des entreprises privées par rapport aux circonstances spéciales? Parce que les entreprises, en général, ce n'est pas leur mandat. Moi, je dis souvent, le mandat d'une entreprise privée, c'est de... Dans un contexte de maximisation de profit, c'est de contenter et de maximiser d'avoir des actionnaires. Donc, c'est un pas de plus. Oui, nous allons avoir une responsabilité sociale. Donc, est-ce qu'il y a des circonstances spéciales où on devrait le faire quand, en général, on n'exige rien? Je vais revenir d'abord à la pratique fond d'action. C'est ça que tu veux. La question, c'est... À quelque part, en investissement d'impact, tu as quelque chose qui s'appelle l'intention et quelque chose qui s'appelle la mesure. Tu as l'intention, l'additionnalité et la mesure. Bon. Un, il faut que tu as l'intention de faire changer quelque chose. Ça fait que quand tu vas aller investir chez Norval, si tu vas investir dans une entreprise de transition, parce que c'est une entreprise dont l'activité principale participe à une transition, tu es dans l'intention. Ça fait qu'il faut que tu te dises j'ai l'intention de faire ça. Ça fait que des fois, tu posais la question tantôt, pourquoi ça n'arrive pas? Parce que des fois, les gens n'ont pas encore l'intention claire. Ils mélangent encore pourquoi je fais le carburant fossile et pourquoi je fais de la... C'est parce que l'intention n'est pas claire. Ils sont encore ambigus par rapport à une ferme intention de transition. Donc, ça fait ça. La première chose, c'est dire je m'en vais dans Norval pour telle raison. Là, tu parles des investisseurs. Je parle des investisseurs. OK. Tu m'as amené sur l'investisseur. Je vais parler du cadre des investisseurs. En tant qu'investisseur, mais le gouvernement devrait avoir le même réflexe. En tant qu'investisseur, je m'en vais là-dedans parce que... Puis c'est quoi le pari que je suis en train de prendre? Je suis en train de prendre le pari que ça fait partie de l'économie de demain. Ça répond à un besoin fondamental de transition. On l'a dit, c'est le marché doit changer. L'économie doit changer. Ça répond à un besoin. Donc, je ne devrais pas être en train de penser de façon concessionnelle. L'impact positif de cette organisation-là est lié à son succès. Plus elle a de succès, plus qu'à avoir l'impact positif. Maintenant, la question de l'impact, ce n'est pas juste qu'est-ce que tu t'en vas faire, c'est comment tu te comportes. Donc, là, j'arrive à la mesure. Donc, la première chose, c'est aller mesurer la contribution positive d'une entreprise comme Norvalt est déjà infernale. On le vit chez nous. Les investissements dans les systèmes, les équipes pour aller chercher la donnée, il faut que tu aies une intention tellement claire que tu as le goût d'aller faire cet investissement-là. Donc, là, on parle d'une donnée qui est stratégique, qui est liée à l'organisation, qui est liée à son succès. Quand je suis rendu par rapport à la paie des individus, puis l'écart, puis là, je pourrais avoir 3000 critères. L'objectif, à la fin, c'est que chaque organisation doit, dans son intention, commencer à dire qu'est-ce qu'elle va privilégier. Parce que tu ne peux pas arriver à tout et dans tout. Le gouvernement, comme un fonds d'investissement, le côté 360, puis on en parlait tantôt, c'est avec toi, c'est la question, tu sais, quand j'entends, quand la première fois que j'ai entendu parler de transition juste, j'étais un gars de finance de climat, j'étais choqué. Parce que l'urgence climatique est tellement forte que là, tu es en train de ralentir l'ensemble de ce qu'il faut pour régler l'urgence climatique en réclamant que toute autre chose doit être vertueuse par ailleurs. Et ça paralysse l'ensemble de plusieurs systèmes. L'objectif ici, c'est qu'il faut qu'il y ait les gouvernements et les fonds d'investissement à quelque part ça donne une personnalité où ils disent je m'en vais régler ça et je vais prioriser ça. Les fonds de travailleurs, c'était simple, c'était comme la création, maintien d'emploi de qualité, c'était ça au départ, ils avaient une couleur. Une fois que tu arrives au développement durable 360, tu ne peux pas dire je vais donner la même importance à l'ensemble des indicateurs. Je reviens donc à cause des problématiques de mesure, il faut que tu reviennes à l'intention et que tu définisses ton évaluation très, 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 très clairement et chaque gouvernement ne la fera pas de la même façon pour les mêmes raisons que chaque gouvernement a des plateformes politiques différentes, il croit dans des choses différentes. Corinne, est-ce que les entreprises privées ont l'intention de s'en aller vers l'économie de demain? Ça, c'est une grosse question quand même. Oui, mais c'est pour ça que je te la pose. Alors, d'abord, il n'y a pas les entreprises. Il y a une myriade d'organisations et on ne peut pas mettre d'abord dans le même panier les grandes entreprises et les petites entreprises, les PME. Les PME doivent plus être ramenées à des individus. C'est le même genre de responsabilité qu'un individu alors que les grandes entreprises c'est des grands donneurs d'ordre qui sont souvent tout aussi puissants que l'État ou en tout cas partenaires de l'État et qui peuvent impulser la transition de tout un secteur. Hydro-Québec n'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est une entreprise d'État mais une entreprise de l'envergure d'Hydro-Québec même si elle est privée, le jour où elle prend des décisions d'investissement ou des décisions pour ses fournisseurs ou des décisions commerciales, elle va entraîner tout le secteur dans une direction ou une autre ce qui fait que les grandes entreprises ont une responsabilité je dirais qui est similaire à celle de l'État bien que comme entreprise privée elles ont entre guillemets le droit de privilégier les profits mais il y a plusieurs façons de privilégier les profits et elles ont le devoir donc dans leur manière d'interpréter leur intérêt commercial et d'ailleurs elles ont juridiquement la latitude pour le faire donc elles ont le devoir d'interpréter leur intérêt commercial en concordance avec l'intérêt général et alors c'est une longue introduction pour répondre à ta question pour dire que il y en a qui le font puis il y en a qui le font pas il y a des entreprises absolument extraordinaires qui montrent la voie qui disent même nous les profits puis l'inscription dans les marchés financiers peut être problématique à cet égard parce qu'une entreprise peut pas juste dire je vais faire un peu moins de profits parce que là elle a le diktat des marchés financiers mais une entreprise qui est pas nécessairement sur les marchés publics peut très bien et ça existe peut très bien dire ben moi mes profits oui mais par ailleurs je veux investir dans tel ou tel endroit quitte à ce que ça ait une répercussion de peut-être pas de minimisation des profits mais de réduction légère des profits donc c'est sûr que les entreprises qui sont pas sur les marchés publics ont plus de latitude et il y en a certaines d'ailleurs qui ont pris cette latitude pour dire nous notre impact ça sera moins de rémunérer les prêteurs les investisseurs etc que de faire le bien sur les usagers les communautés locales etc et puis bon ben c'est sûr qu'il y a des entreprises avant-gardistes il y a des entreprises que j'appelle entre guillemets conformes c'est-à-dire des entreprises qui disent nous on veut pas de problème en termes d'image publique on veut pas être pionnière puis être pionnier ça veut aussi dire prendre des risques il y a des entreprises qui sont pionnières puis des fois les gens suivent pas tout de suite le secteur suit pas tout de suite fait qu'on se retrouve dans une position qui peut être fragile mais donc il y a ces pionnières les entreprises conformes qui disent ben nous on va pas être les pionnières mais on va quand même faire bien pour bénéficier d'une bonne image publique bénéficier de bons rapports avec les communautés bons rapports avec le gouvernement et puis il y a une catégorie d'entreprise délinquante qui va plutôt profiter des passe-droits essayer de vérifier si elle peut faire des choses sans être trop surveillée et vraiment mettre l'environnement notamment l'environnement de côté ne pas se préoccuper de la qualité de ses fournisseurs etc. donc il y a vraiment plein de comportements comme d'ailleurs on pourrait dire dans la société civile tout le monde n'est pas des anges donc moi je trouve que c'est dangereux de mettre les entreprises toutes dans le même panier parce que des fois c'est puis tu parles de tes étudiants moi je dis aussi à mes étudiants c'est pas les entreprises et c'est il y a des entreprises qui sont vertueuses dans les limites du cadre financier et des marchés publics de rémunération d'actionnaires et il y a des entreprises qui sont délinquantes et donc ce qui est intéressant c'est de regarder le pourquoi le comment puis éventuellement inciter des comportements qui seraient plus vertueux même pour les entreprises qui sont délinquantes et puis je termine en disant que là-dessus malheureusement l'État n'investit pas dans sa surveillance les inspecteurs en environnement depuis les 20 dernières années le budget pour les inspections environnementales a été réduit je pense de 50% ça a été vérifié justement pour le vérificateur général donc au moment où on devrait surveiller plus parce qu'on a plus d'enjeux on a moins d'inspecteurs moins de budget pour l'inspection alors que on ne peut pas mettre ça sur le compte d'un manque de financement parce que dès que vous surveillez puis que vous avez des problèmes vous pouvez exiger une amende donc il y aurait moyen d'auto-financer cette activité de surveillance mais il y a une frilosité justement un peu pour dire c'est une entreprise elle va investir elle va créer des emplois comme on disait plus tôt on n'en est pas là on en est à préserver la biodiversité faire attention aux communautés locales etc. mais Stéphane Paquin je comprends ce que tu dis Corinne sur le rôle de précurseur et tout ça mais s'il n'y a pas une masse critique d'entreprises qui le font il n'y a pas un rôle le gouvernement n'est-ce pas son rôle d'être un modèle et un genre de je vais vous forcer à vous en aller dans cette direction il y a des gens qui ne croient pas à ça qui disent les entreprises privées peuvent s'autoréguler mais selon j'ai peur de ce que tu dis Corinne c'est que oui il y a peut-être une ou deux ou trois ou quatre entreprises qui sont vertueuses ou qui font des efforts mais la grande majorité si on les laisse s'autoréglementer il n'y en aura pas assez est-ce que le rôle du gouvernement là-dedans est un rôle de soft oui moi comme gouvernement du Québec ville de Montréal ville de Québec je vais changer ma politique d'approvisionnement responsable et je n'achèterai pas mes crayons de quelqu'un qui fait travailler des enfants la nuit des enfants de quatre ans et donc je vais maintenant mettre des critères mais est-ce que elle est où la responsabilité du gouvernement à moins que tu me dises que les entreprises sont capables de s'autoréglementer et on aura une masse critique éventuellement le gros débat ça commence dans un texte fondateur de Milton Friedman dans les années 60 qui disait justement l'objectif des entreprises c'est de faire du profit tout ce qui vient corriger cet objectif-là pour un motif social est voué à l'échec il ne faut surtout pas faire ça c'est bon ça c'est une position que beaucoup de gouvernements ont accepté longtemps l'école de Chicago l'école de Chicago oui tout à fait dans les années 80 le discours a commencé à changer notamment à partir le discours aux Nations Unies sur la bonne gouvernance puis après les critères OIG sont devenus de plus en plus proéminents avec la question des changements climatiques mais là on regarde le gouvernement américain avec le Inflation Reduction Act quand vous regardez dedans c'est des investissements pour des entreprises dans le secteur automobile syndiquées donc là il y a un critère social puis il faut que ça soit des voitures électriques bon il y a un débat sur le côté vert des voitures électriques mais on pense que c'est ça l'objectif est fondamental donc aux États-Unis le gouvernement américain se voit comme un quelqu'un qui va guider la direction et un des effets de cette politique là c'est que ça crée un ressac vous avez peut-être suivi le débat sur les normes ESG aux États-Unis puis il y a une croisade qui a été lancée par Doc Santis qui est candidat à la présidence du Parti républicain qui a interdit que les investissements publics de l'État de la Floride soient mis dans des fonds indiciels qui utilisent les critères ESG puis maintenant il y a 18 États rouges aux États-Unis donc 18 États républicains qui ont des lois similaires et donc il y a une hyperpolitisation des enjeux touchant les normes environnementales et sociales aux États-Unis puis là le danger c'est que ça se transporte ici notamment par l'entremise du Parti conservateur canadien qui semble être très inspiré par le Parti républicain aux États-Unis je regardais en Europe le débat est beaucoup moins même en Grande-Bretagne même chez les conservateurs britanniques le débat est beaucoup plus accepté les normes AG sont beaucoup plus acceptées mais c'est un débat qui est vraiment important dans le milieu académique là il y a des gens qui sont divisés il y a une prof d'université Yale qui a fait une recherche son nom m'échappe mais c'est elle son argument fondamental c'est que elle a fait une étude un peu simple où elle a divisé en deux groupes les entreprises celles qui sont brown et celles qui sont green c'est un peu simple qu'elle vous dit là puis elle disait mais si on force tout le monde à investir dans les green bien c'est surtout des entreprises du secteur des services puis c'est des entreprises qui n'ont pas beaucoup de progrès à faire en matière de déjà alors qu'il faudrait investir massivement dans les brown mais en les conditionnant pour qu'elles diminuent leur intensité par exemple de pollution donc là c'est un débat que je comprends je pense qu'il y a quelque chose puis pour faire du pouce sur ce que Stéphane m'a rancé tout à l'heure c'est sur quel E tu mets l'accent sur le dans ESG sur quelle lettre tu mets l'accent sur le E, le S ou le G puis effectivement ce qu'on voit dans certains cas c'est qu'il y en a qui mettent beaucoup l'accent sur le G ou sur le S mais pas du tout sur le E ce qui fait qu'il y a des accusations de greenwashing qui sont assez présentes dans l'éducation académique fait que peut-être moins d'objectifs beaucoup plus ciblés moi effectivement je suis très pour le S mais je pense que le E est beaucoup plus urgent en ce moment donc j'aurais tendance à favoriser la biodiversité puis la décarbonisation dans les investissements publics mais évidemment je ne présenterais aucune élection dans le 2e temps mais on pourrait dire que les je reviens à toi dans une seconde Stéphane mais je comprends l'argument des E puis du S mais tout ça est interrelié au niveau des changements climatiques on voit bien que le S est impacté et s'il n'y a pas de gouvernance on peut appeler ça les COP ou n'importe quoi ben ça n'arrivera pas j'essaie de jouer les avocats du diable mais je crois sincèrement que oui on peut prioriser mais en même temps il y a un danger à prioriser où tout ça va ensemble puis il y a des gens qui ou il y a deux lettres qui vont en pâtir si on en privilégie trop une et en économie on appelle souvent le gouvernement le despote bienveillant et est-ce que le despote doit ici jouer un rôle de leader alors tu as parlé du milieu ou du contexte fiscal mais est-ce qu'on doit aller plus loin là-dedans à ton avis je pense que c'est faire nous l'indonner je voulais juste rebondir sur une affaire très courte à la question est-ce qu'on doit imposer ou inciter nous notre pratique d'investissement d'impact est florissante en Europe pas en Amérique du Nord en ce sens nos partenaires sont des partenaires européens partout pourquoi parce qu'ils ont mis en place des taxonomies de la réglementation le deep green ils ont vraiment fait leur job l'an passé à la COP 27 panique générale en Europe à cause du package de Biden sur inflation package parce que tout d'un coup c'est tout le monde a peur que les Américains aillent plus vite que la réglementation au niveau de l'Europe parce que les Américains sont en train de s'acheter encore une fois un rôle de leader dans le prochain cycle économique ils ont décidé ah bien ça va être vert fantastique on s'achète le prochain cycle comme ils ont acheté le cycle économique la numérisation ça va être important j'ai pas d'opinion aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui était le mieux ce que je disais c'est eux ont pris un leadership qui était sa réglementation ça donnait des vrais beaux résultats on était fiers on le regarde du côté du inflation package bien moi je garde les oreilles et les yeux ouverts à savoir qu'est-ce qui va réellement avoir les meilleurs résultats je ne le sais pas on est dans ce laboratoire vivant as we speak Marie-Pierre as-tu une opinion pour répondre à ta question dans ce contexte-là imposé c'est ça c'est parce que si je fais le parallèle avec la fiscalité encore une fois qui est mon domaine les entreprises les grandes entreprises se conforment à la loi elles vont dire qu'elles se conforment aux obligations fiscales qui sont imposées par la loi elles se conforment à la lettre de la loi mais par ailleurs elles font de l'évitement fiscal et on ne peut pas leur demander bien s'il vous plaît ne faites pas de l'évitement ou de l'optimisation fiscale pour réduire votre charge fiscale faites-le volontairement même en essayant de mettre une règle générale dans la loi qui dit si vous faites de l'évitement fiscal qui est abusif les tribunaux pourront vous sanctionner ça ne marche pas vraiment tant qu'il n'y a pas des obligations de transparence et qu'il n'y a pas des sanctions et qu'il n'y a pas des pénalités et des obligations de divulgation tant qu'elles ne sont pas obligées de le faire en tout cas certaines ne le font pas il y en a plusieurs qui le font comme disait tout tantôt Corinne il y a plusieurs entreprises qui sont plus vertueuses mais disons la moyenne ne va pas se conformer à des obligations morales si elles n'y voient pas leur propre intérêt et s'il n'y a pas des sanctions au bout de ça et des vérifications et les critères ESG c'est beaucoup utilisé pour du grain washing parce qu'il n'y a pas de vérification de ça c'est de l'auto-déclaration mais c'est très encore là c'est volontaire c'est volontaire et le niveau de transparence des entreprises est très très variable donc tant que le gouvernement ne va pas exiger des contreparties et vérifiable et qu'il ne se fiera pas juste à l'auto-déclaration des entreprises ça n'avancera pas ou en tout cas pas assez vite Es-tu d'accord avec ça Corinne ? Absolument absolument c'est-à-dire qu'il faut je parlais des entreprises pionnières tout à l'heure il faut les aider en forçant celles qui sont retardataires à dire ben vous voyez vous pouvez suivre les pionnières parce que nous on va confirmer ça et en gros c'est beaucoup d'entreprises pionnières et ça c'est moins connu parce qu'on dit toujours les entreprises sont comme contre la loi contre les normes plus contraignantes etc mais en fait c'est oublié que les entreprises qui sont pionnières vont vouloir que le gouvernement adopte des lois pour stabiliser leur niveau de surperformance et créer une barrière à l'entrée pour les entreprises qui sont trop derrière donc ça c'est une dynamique qui est moins connue parce qu'on a plutôt tendance à entendre les entreprises qui combattent des meilleures législations mais en fait il existe aussi cette idée que la loi est vue comme une ressource et beaucoup d'entreprises vont faire du lobbying pour s'assurer de sécuriser un marché à partir d'une surperformance dont elles savent que plein de concurrents sont incapables de les rencontrer parce qu'ils n'ont pas adopté les bonnes technologies parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes de travail ou parce qu'ils ont une chaîne d'approvisionnement qui est plus ou moins disons fiable ok merci beaucoup une des choses dans le texte dont on s'est aperçu vous avez parlé chacun de vous de divulgation de transparence de mesures Stéphane Morency on a parlé tout à l'heure une des choses dont on s'est aperçu quand on a développé notre grille d'indicateurs mesurables qui nous permet de faire une reddition de comptes c'est que sur des grosses compagnies parce que c'est eux en général qui ont des rapports financiers les plus détaillés avec le plus de couleurs et de papier glacé et tout ça et on n'a pas été capable d'avoir un vraiment de mesurer le progrès de grandes entreprises à partir de vrais critères opérationnalisables qu'est-ce que tout ce mouvement-là vers la transparence et la reddition de comptes qui vraiment il y a du progrès à faire à ce niveau-là est-ce que vous pensez que c'est un prérequis essentiel dans la négociation de contrepartie peut-être Stéphane tu en as parlé tout à l'heure des indicateurs est-ce que tu penses que c'est un prérequis un sine qua non qu'on devrait avoir où on doit se fier aux bons sentiments et aux bons engagements on en a par exemple pour la COP et pour les engageants climatiques on appelle ça des pledges on va faire ci mais quand on regarde qu'est-ce que les gouvernements ont vraiment fait bien en général il y a un déficit important au niveau des engagements avec les réalisations alors qu'est-ce que tu penses du côté opérationnalisation des indicateurs et de la divulgation et la transparence je pense que au moment où on se parle on se préoccupe beaucoup trop du bilan puis pas du budget en termes d'extra financiers alors on prend une photo de l'entreprise puis de sa performance et ça c'est et voilà je t'envoie une photo de moi ça c'est moi la question c'est la cible c'est quoi ta cible qu'est-ce que tu vas m'amener comme impact positif et ça c'est ton budget d'extra financier ça on n'en parle pas du tout c'est difficile à réaliser deuxième chose c'est que ça engage la responsabilité pour vrai c'est pas la responsabilité de qui je suis comme citoyen c'est la responsabilité que je prends vis-à-vis d'une cible je vais réduire mes émissions je vais travailler mon inclusion avec tel type d'indicateur puis ma cible sera ça la grande insatisfaction vis-à-vis des ESG c'est quand tout le monde a réalisé la chose suivante et ça revient à la photo c'est que il y avait la majorité d'ESG était de simple matérialité donc ça voulait dire c'est c'est quoi en gros les impacts et les risques sur mon entreprise de ce qui se passe à l'extérieur de mon entreprise simple matérialité là c'est comme oh attends une seconde c'est pas ta responsabilité envers le monde c'est le risque que le monde a sur toi et la façon de le mitiger est pas tout à fait la même quand tu commences à dire ben j'ai un impact et je réalise que j'ai un impact sur le monde sur l'extérieur et je me donne des cibles pour soit réduire ces impacts là ou faire des encore mieux des contributions positives à de la transition c'est là où ça commence à être intéressant donc j'aimerais ça qu'on lâche le bilan le portrait photo dans l'histoire ça a été la GRI on faisait un portrait photo de nos organisations et qu'on commence réellement à donner de l'importance aux cibles et quand on parle de la cible c'est la cible réelle à la fin ok je vais vous donner juste un exemple très très concret quand on a commencé à faire l'efficacité énergétique on était tellement content on créait des négawatts mais on n'a jamais pris en considération que quand on faisait des négawatts les négawatts qu'on libérait étaient réutilisés de toute façon par de la croissance économique qui faisait en sorte que mon émission restait exactement la même l'intensité avait baissé mais en gros ma production a augmenté disons une utilité publique de gaz qui dit je fais du gaz naturel renouvelable c'est intéressant j'ai maintenant 5% de gaz naturel renouvelable mais l'ensemble de l'enveloppe a doublé donc mon frac a doublé donc c'est ça qu'il faut se mettre en tête c'est la cible réelle d'une contribution positive à une transformation économique puis là je pense qu'on serait plus proche de la vérité Stéphane ben oui comme je suis prof le tinder ben comme je suis prof d'administration publique les fonctionnaires appliquent des normes ils ne vont pas appliquer des idées vagues on ne vit pas 10 000 pieds haut de la terre on a besoin d'un checklist avec des cibles précises sinon ça ne fonctionne pas puis ça vraiment c'est un enjeu puis je comprends ce que vous soulevez les agences de notation par exemple d'un pays à l'autre même si c'est des écarts je pense à la thèse de doctorat de Daniel Charon qui est dans la salle ici il y a un écart quand ils notent par exemple le Québec mais l'écart n'est pas abysal mais dans certaines agences qui notent les fonds ESG parfois il y a des écarts énormes entre la mesure entre les autres ce qui fait qu'on a besoin de points de référence c'est un peu plus clair plus comparable donc je comprends que c'est difficile de mesurer l'environnement le social et la gouvernance dans une série d'indicateurs puis c'est vrai qu'il manque de normes ISO dans le fond il faudrait qu'on standardise ça un peu mais pour une administration publique je sais que c'est frustrant je sais que les administrations sont lentes mais c'est parce qu'elles sont professionnelles c'est long de prendre une décision d'investissement quand on parle de milliards de dollars on ne sait plus c'est quoi un milliard de dollars maintenant mais quand même je suis heureux que des gens responsables prennent le temps d'analyser avant qu'on dépense l'argent donc oui c'est inévitable de développer des indicateurs précis puis c'est sûr qu'il y a un chantier à faire là-dessus merci Marie-Pierre là-dessus bien évidemment ça prend des indicateurs précis mais ça prend aussi des façons de vérifier si les indicateurs ont été atteints puis encore une fois si on se fiche juste à la déclaration de l'entreprise et qu'on n'a pas de moyens de vérifier ça de façon externe bien on est à la merci de la bonne foi et on revient encore là à l'autorégulation alors tu n'y crois pas à l'autorégulation toi non bien j'y crois pour certaines entreprises oui il y a certaines entreprises qui sont des pionnières mais ça c'est 10% ou 15% mais pour tout le reste non j'y crois pas tellement c'est correct Corinne là-dessus bien j'ajouterais peut-être une dimension à la réflexion parce que nous on a fait beaucoup de travail dans mon groupe de recherche il y a comme une vingtaine d'années quand les rapports de développement durable commençaient puis on s'est rendu compte que les rapports de développement durable s'étaient toujours toujours ramenés à l'archétype du rapport financier et les gens les analyses c'était de dire c'est pas comme un rapport financier sous cet angle sous cet angle sous cet angle bon et puis nous en analysant la pratique de ces rapports de développement durable on s'est rendu compte qu'en fait l'objectif des rapports n'était pas de la reddition de comptes mais c'était beaucoup plus un outil de dialogue donc un outil de dialogue avec les publics internes les employés puis un outil de dialogue avec les communautés locales c'est un détour que je fais juste pour dire que souvent les cibles dont on parle en fait c'est des cibles qui sont qui sont travaillées avec d'autres acteurs et que la transparence elle est peut-être plus dans la collaboration avec les acteurs que dans une pseudo-reddition de comptes objective et générale et publique dont t'as peur l'entreprise avec raison d'ailleurs parce que souvent on n'aura pas atteint pour X raisons pas par mauvaise foi mais parce qu'il y a des aléas etc et donc moi je me dis oui bien sûr que je suis pour la transparence mais les enjeux communicationnels les enjeux juridiques aussi parce que quand une entreprise dit je vais prendre je vais atteindre cette cible-là puis qu'elle ne la rejoint pas elle peut se faire accuser de publicité mensongère et donc il y a des mécanismes juridiques qui peuvent entrer en ligne de compte donc les entreprises ont peur aussi de faire ce genre d'engagement donc je me dis oui dans un monde idéal ça prendrait une reddition de compte précise, publique et pour voir le progrès mais je me dis dans le monde non idéal lorsque les initiatives sont prises conjointement avec d'autres acteurs que l'entreprise s'engage dans des partenariats avec ses autres acteurs là la cible peut être atteinte sans qu'il y ait comme une reddition de compte parce que l'autre acteur il a d'autres il a d'autres ambitions puis le partenariat va faire qu'on va y arriver à cette cible-là donc c'est juste comme une autre façon de prendre le problème mais parce que quand on parle de biodiversité c'est pas l'entreprise privée qui va faire de la biodiversité elle est obligée de s'associer avec des ONG qui travaillent là-dessus ou avec des universités et donc l'autre partenaire il est capable de dire ben là la cible n'est pas vraiment atteinte on va pacifier juste à l'entreprise mais l'entreprise de toute façon elle n'aurait pas pris cette initiative-là toute seule ou en tout cas les entreprises qui ont cette prétention-là n'ont en général pas de crédibilité donc habituellement c'est contre-productif de prendre une initiative tout seul quand tu sais que tu n'as pas l'expertise pour le faire Stéphane Morency je te voyais trépigner tu étais d'accord t'es désaccord non je suis d'accord avec la première partie pas que je ne suis pas d'accord avec la deuxième mais c'est la première où je trépignais je trépignais c'était la question de le faire avec d'autres acteurs de la société civile en gros personnellement puis organisationnellement parlant il n'y a rien qu'on a élaboré comme solution qui n'a pas été fait en partenariat avec d'autres membres de la société civile la vérité c'est qu'on fait face à des problématiques systémiques très très complexes puis la finance elle-même est incapable de gérer ou de régler quoi que ce soit par elle-même les entreprises chacune de leur côté ne sont pas capables ils n'ont pas ce savoir-là c'est pas leur core business de délire avec la biodiversité tout ça fait que la question de s'attaquer à des cibles ou des solutions de façon systémique avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans nos industries ou même dans nos réseaux naturels est absolument essentiel mais j'aime le côté aussi le devoir de ça c'est une nouveauté c'est la question et ce partenaire-là est en mesure de mieux apprécier que l'entreprise elle-même s'il y a du progrès sur la cible ça j'ai trouvé ça très intéressant merci j'ai envie de conclure nos échanges par une dernière question il y a un sentiment de doute vis-à-vis de la population vis-à-vis des institutions les gouvernements un genre de les gens se sentent déclassés donc est-ce que c'est encore une voie à suivre les critères ESG est-ce qu'on doit promouvoir ça les renforcer vous avez parlé d'une reddition de compte mais Corinne disait c'est pas assez qu'est-ce qu'on dirait dans le dernier mot pour conclure sur oui les critères ESG ou il faut penser à autre chose est-ce que c'est quelque chose qu'il y a tellement eu de greenwashing là-dessus ou du ESG qu'il faut vraiment changer la dynamique quelle serait votre conclusion sur les ESG est-ce qu'on dit c'est un succès et si c'est un succès on continue ou on passe à autre chose est-ce que le gouvernement doit imposer une solution est-ce que on continue ou les entreprises continuent à continuer à publier des critères ESG dans le rapport financier et on se je peux peut-être juste commencer parce que ta question me fait penser à une recherche qui avait été faite par Olivier Bourral il y a quand même un certain temps sur l'application de la GRI à l'époque donc c'était des indicateurs standardisés puis il avait démontré qu'il y avait même pour les même pour les rapports vérifiés parce qu'on a la grille GRI pouvait ou non être vérifiée donc il disait même pour les rapports vérifiés il y avait une utilisation stratégique des indicateurs donc c'est pour ça que je dis des indicateurs qui sont objectifs obligatoires etc. de toute façon il va y avoir un travail de la part de l'entreprise puis dans le cas des GRI donc c'était comme ça moi je pense qu'on est rendu plus loin critère religieux je pense qu'il faut que ce soit là mais on est quand même rendu plus loin puis je vais rebondir sur l'intervention qui a été faite plus tôt par rapport à l'impact là là on est rendu là il ne faut pas juste minimiser notre impact sur l'environnement il faut restaurer le milieu on est ailleurs donc je pense qu'il faut parler d'impact il faut parler de double matérialité donc ce que l'entreprise a comme impact positif sur l'externe en plus de l'ESG et c'est ce que la taxonomie et les fonds verts en Europe font ils ont un article qui dit ok il y a les fonds d'impact c'est les fonds verts foncés puis il y a les fonds ESG qui sont comme un peu moins on dit les fonds ESG c'est cute on essaye que la gouvernance la gestion en général tienne compte du social de l'environnement c'est une bonne gouvernance mais on ne va pas dire ok mais en plus il faut contribuer de façon positive aux ODD par exemple donc c'est comme les fonds ESG sont un peu moins difficiles moins exigeants moins exigeants puis après ça il y a les fonds rien du tout mais au moins on fait cette différence là puis moi je pense que ESG oui mais il faut aller plus loin on a besoin de plus et c'est pour ça que les contreparties c'est intéressant parce que là on ne dit pas juste il faut que ton entreprise soit bien gérée sur le plan social et environnemental on dit non non il faut que tu contribues positivement à la société c'est là qu'on est rendu c'est ça quelqu'un d'autre oui Stéphane très rapidement les fonds ESG d'après ce que j'ai lu hier c'était 35 trillions de dollars ça fait beaucoup de zéros ça commence à être significatif pour les entreprises en termes de capacité puis il y a deux choses c'est c'est une question de moi avant qu'on ait une taxe carbone à la frontière puis le Wigo Arc nous a démontré que l'importation de produits issus du travail forcé c'est pas juste un problème pour des gens qui travaillent dans les ONG c'est vraiment très sérieux même pour les entreprises c'est une façon aussi de dire aux entreprises préparez-vous parce que si vous ne le faites pas de cette façon-là vous allez le subir ailleurs le monde a changé puis il faut s'adapter beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait Stéphane ou Marie-Pierre par rapport aux ESG je suis toujours inquiet quand la droite puis la gauche commencent à t'entendre sur quelque chose en ce sens que l'extrême droite dit il ne faudrait pas que ça existe puis l'extrême gauche dit c'est tellement de la merde qu'il faudrait mettre ça aux poubelles il faut faire attention il ne faut pas se carrer dans nos propres buts la question des ESG c'est la première itération de quelque chose de miraculeux qui était de dire on va internaliser nos externalités c'est la et les signataires des Péries puis tes 35 trillions c'est la preuve qu'il y a des gens qui ont fait le premier pas est-ce qu'il est assez ce premier pas-là il n'est absolument pas assez je suis une personne d'impact on est dans la conversation très loin en avant de ça mais quand je parle moi en tout cas au milieu de la finance je les prends où ils sont je n'ai pas le choix ça doit être absolument inclusif cette conversation-là pour que tu les prennes où ils sont et ils sont en majorité là on ne commencera pas à tirer dans notre propre but puis détruire les efforts qui sont faits là il faut trouver des moyens de les faire transitionner plus rapidement à travers le spectre vers quelque chose qui est plus proactif mais il ne faut pas faire ça s'il vous plaît quand je vois des affaires boycotter la COP moi j'avais le fondateur de fond d'action qui me disait je ne suis plus capable d'aller là c'est un cirque personnellement à un moment donné je suis arrivé là ça ne marchera pas il me disait Stéphane tu ne peux pas je suis allé et j'y retourne je vais être à Dubaï parce que la question c'est quelqu'un m'a dit un jour Stéphane c'est pas toi qui es là c'est quelqu'un d'autre puis ce quelqu'un d'autre a des intérêts qui ne sont pas les tiens il faut que tu sois là l'ESG c'est un peu la même chose intéressant comme perspective je suis d'accord avec toi Stéphane en fait ça revient à dire si on dit il est trop tard il n'y a plus rien à faire ça ne sert à rien on va baisser les bras puis on va laisser la planète prendre en feu je veux dire il faut qu'on ait espoir que ce qu'on fait ça amène à quelque chose mais je suis d'accord avec tous vous autres que l'ESG c'est pas assez puis ce qui pourrait peut-être restaurer ou réparer la confiance des citoyens envers le gouvernement c'est si le gouvernement se met à exiger en contrepartie des investissements publics la contribution positive des entreprises à l'environnement à la société puis à la gouvernance parfait merci beaucoup Marie-Pier ça claude bien le débat je vous remercie beaucoup je pense qu'on va prendre des questions de la salle ou d'ailleurs alors vous avez quatre représentants différents avec des opinions différentes et des expertises différenciées profitez-en dans les prochaines minutes alors bonjour je vais relayer une question qui nous vient du public que nous avons je veux dire à distance en virtuel la question la voici elle vient d'une Nathalia que pensez-vous du modèle français des entreprises à mission qui sont reconnues différemment vis-à-vis de l'État quelle amélioration apporter au modèle et est-ce intéressant pour le Québec alors qui veut répondre à cette question-là ben moi je peux répondre oui Corinne les entreprises à mission c'est une évolution législative très récente qui fait que l'entreprise peut se doter donc d'une mission qui n'est pas uniquement la mission commerciale alors ça n'annile pas le fait qu'elle a un objectif commercial et qu'elle peut faire des profits mais au moins elle peut dire ben j'ai une mission commerciale et ça ça permet à la direction d'entreprise d'avoir plus de latitude dans sa gestion et de ne pas se faire poursuivre par les actionnaires qui diraient ce que tu as fait ça a diminué mes profits parce que là la direction elle a un outil juridique pour se défendre elle peut dire non non j'ai travaillé à ma mission alors c'est une innovation dans le système juridique français mais c'est pas si je peux me permettre c'est pas la révolution au sens où ça va pas changer de façon extrême le comportement des entreprises surtout que on se rend compte là récemment que les entreprises qui se transforment en entreprises à mission c'est justement des entreprises qui ont un problème et que bon elles vont chercher leur petite mission pour essayer de calmer le jeu donc c'était pas l'évolution que les promoteurs de ce statut juridique ont souhaité mais c'est pas surprenant non plus et on a parlé un peu des marchés financiers en fait tant qu'on est à l'intérieur d'un marché financier qui dit c'est retour sur investissement c'est 15% de rentabilité etc c'est très difficile puis la finance verte c'est un peu compliqué aussi parce que la finance verte c'est de dire on va se préoccuper d'autres choses que du rendement sauf que la finance elle est là justement pour pour rétribuer les investissements et on est tous actionnaires hein fait que là c'est beaucoup plus difficile parce que les gens disent encore les actionnaires d'un côté puis il y a les gens normaux de l'autre non les actionnaires sont tous ici et il y a par contre de grands actionnaires et de petits actionnaires c'est il faudrait arrêter d'avoir cette catégorie actionnaire parce que ça 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 fait de l'inverse de clarifier le débat est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir là-dessus ben il y a une question la question de la responsabilité fiduciaire ok partout où on va dans le monde on est dans des conférences les américains sont aux prises avec la question de la responsabilité fiduciaire et ils ont peur pour vrai et ils ont raison d'avoir peur ils essaient d'intégrer la question de l'investissement d'impact et c'est c'est vraiment ils vont ils vont se faire poursuivre et c'est vrai c'est réel puis il y a des gens qui poursuivent maintenant la problématique c'est l'intermédiaire cela dit les grands actionnaires même les grands actionnaires ne sont pas des grands actionnaires c'est juste qu'ils parlent au nom d'une collectivité et cette collectivité-là n'est pas en mesure de elle s'exprimer sur c'est quoi ses attentes en termes de parce que ces gens-là sont fiduciaires pour leurs intérêts à eux fait que cette cette distanciation-là dans les rôles qui fait qu'il y en a un qui peut se réclamer moi j'ai des gens puis les gens ce qu'ils veulent c'est du rendement ok c'est fantastique et on va faire ça ils veulent du rendement mais c'est la même personne qui vit dans le quartier qui est en train de se faire polluer qui est l'actionnaire c'est les mêmes individus fait qu'il y a quelque chose dans le système qu'il faut régler pour donner la permission à cet intermédiaire-là de représenter les réels intérêts de celui qui est un actionnaire mais aussi un citoyen mais aussi un patron une mère c'est et elle est là c'est cet écart et cette distance-là qu'on a fait et là on commence à voir apparaître dans le système la volonté d'aller faire de l'investissement d'impact dans le retail ça veut dire d'aller chercher l'individu directement pour prendre en considération ce qu'il veut faire et en faire de l'investissement c'est pas simple il y a plein de gens qui s'attaquent à cette affaire-là mais je donne l'exemple juste parce qu'il y a une problématique puis là je réponds pas à la question de l'entreprise à mission française mais c'est une tentative d'arriver à quelque chose qui déresponsabilise de la responsabilité fiduciaire qui dans le fond est pas la responsabilité envers l'usager final merci beaucoup est-ce qu'il y en a d'autres qui vont intervenir là-dessus vous avez une question bonjour merci beaucoup pour votre présence et votre discussion ma question c'est de savoir est-ce que les gouvernements sont capables et sont bien placés pour exiger des contreparties qui sont suffisantes aux entreprises alors que bien souvent eux-mêmes leur propre politique et leur propre réglementation est insuffisante et comment on s'attaque à cette problématique-là je prendrais notamment un exemple ce que Stéphane a dit au début par rapport au postulat de base des investissements du type dont on parle aujourd'hui c'est-à-dire la transformation assez profonde des systèmes quand on voit par exemple au Québec le gouvernement Legault est misé sur l'électrification la filière batterie comme étant une grande transformation alors que c'est une filière économique qui oui est une transformation énergétique mais qui reproduit aussi des modèles de sur-exploitation des ressources via les minéraux etc et le maintien d'un système de mobilité qui est basé sur l'autosolo donc est-ce que ils ont eux-mêmes une bonne compréhension et dans quelle mesure ils ont légitimité pour imposer des choses à des entreprises Qui veut Stéphane Parquin peut-être ? Oui Ben disons qu'il faut clairement énormément de volonté politique pour faire ça puis bon un des enjeux que j'imagine mettons qu'on resserre la réglementation pour changer les règles du jeu les élus se coupent des marges de manœuvre en fait ils vont y penser très sérieusement mais bon dans des contrats comme ça ou dans des lois il y a toujours des clauses d'exception donc ce qui fait que c'est pas si contraignant que ça mais évidemment c'est le cœur le cœur du sujet c'est la volonté politique si on veut faire un changement important il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique très forte puis la meilleure façon de le regarder c'est Joe Biden aux États-Unis c'est majeur les législations qui ont réussi à passer dans les deux dernières années ça a énormément d'impact sur nous mais le nom inflation reduction act comme aucun sens c'est la plus grosse politique environnementale de l'histoire humaine c'est ever il n'y a même pas de comparable puis ça se résume à quelqu'un qui a une très forte compétence en matière législative aux États-Unis puis qui avait énormément de volonté politique donc c'est possible mais c'est pas facile il faut que tu aies le mandat la volonté politique vient du mandat elle vient de l'opinion elle vient de l'opinion publique c'est ça vas-y je t'enlève la boîte mais c'est ça la volonté politique va être là si l'opinion publique fait pression sur les gouvernements sur les décideurs sur les politiciens s'ils sentent que l'opinion publique réclame ça il va en avoir de la volonté politique mais c'est pas ce qu'on observe actuellement personne n'a de mandat clair moi je me rappelle j'étais en admiration à la COP de Katowice le programme des Anglais du UK c'était incroyable ils avaient fait quelque chose en trois ans qui était absolument incroyable et t'as le gouverneur du climat il y a un gouverneur du climat qui donne sa présentation puis on n'est pas plus c'est comme une sorte de huis clos et il dit bon je finis ma présentation et tout ce que je vous ai dit est absolument invalide Boris Johnson vient d'être élu et je n'ai plus de job donc l'affaire c'est les gouvernements c'est pas le gouvernement les gouvernements on est dans une démocratie à quelque part il faut qu'il y ait le mandat fort s'ils ont le mandat fort ils vont être en mesure de faire la chose aujourd'hui moi je travaille plus transition sociale et écologique c'est celle citoyenne il faut faire quelque chose avec le monde pour qu'il y ait le goût qu'ils comprennent pas rien que le sentiment d'urgence mais qu'est-ce que peut être leur vie une fois qu'on a passé de l'autre côté je vois pas d'autres options à moins de mettre fin à la démocratie fait que je penserais pas que ça marche Corinne est-ce qu'on est équipé démocratiquement pour faire ces changements-là il y a comme une équation ici démocratie volonté politique transformation c'est vraiment compliqué parce qu'on aimerait ça dire oui mais tout le monde n'est pas écologiste dans la société puis moi quand je parle avec mes étudiants je leur dis vous êtes super convaincus parce qu'ils sont dans ma classe ils s'inscrivent exprès pour ça et je dis mais quand vous allez aller dehors il y a plein de gens qui ne croient pas à l'urgence moi mon LinkedIn sur 10 nouvelles il y a 10 affaires sur l'environnement mais quelqu'un d'autre c'est autre chose fait qu'on est tous dans nos bulles algorithmiques puis on n'a pas la même conscience fait que de dire c'est la démocratie c'est pas évident parce qu'il faut amener il faut amener la démocratie à vouloir la bonne chose maintenant je suis complètement pas du bord de dire ça prend une dictature écologiste pas du tout je pense qu'il ne faut pas sacrifier la démocratie pour l'environnement je sais que ça peut être dur de le dire comme ça aujourd'hui mais moi je ne pense pas parce que c'est on ne peut pas perdre aussi notre humanité puis la légitimité de partager avec d'autres personnes les décisions collectives donc il faut absolument relever le défi d'avoir une démocratie écologique et la convention de la russe était dans ce sens-là c'est-à-dire de dire toute décision toute loi toute réglementation en matière d'environnement doit être prise de façon démocratique avec de la transparence avec du dialogue sachant que quand on fait ça en fait on émancipe les gens donc la démocratie c'est pas juste faire un sondage ou faire un vote c'est aussi d'amener la personne à participer à la décision collective d'une façon éclairée ça on le fait plus ou moins puis en ce moment c'est très très difficile avec les réseaux sociaux on est plutôt en train de désinformer les gens moi je récemment je sais pas si vous avez vu ça mais le gouvernement a voulu faire une annonce il a fait ça sur Facebook là tu sais les gens ont dit mais pourquoi tu fais ça sur Facebook tu sais Facebook est en train de nous subtiliser l'information publique des médias puis là toi comme gouvernement tu t'en vas faire une annonce sur Facebook tu sais à un moment donné il faut aussi conforter la démocratie pour que la démocratie soit capable d'aller vers des bonnes décisions en ce moment je pense que c'est super dangereux parce qu'on laisse les gens se désinformer on prend pas les mesures pour 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 accroître la conscience des gens pour les bonnes choses alors il y a de la démocratie participative à peut-être plus bas niveau mais quand on arrive sur des grandes décisions je trouve que la démocratie elle en prend pour son rhume Marie-Pierre j'étais entièrement d'accord puis ça me ramène à ce qu'on disait tantôt que le E va pas sans le S et sans le G c'est parce que c'est normal que des gens qui sont préoccupés de se trouver un loyer de payer leur loyer de faire face à l'inflation ils ont toutes sortes d'autres préoccupations beaucoup plus immédiates que la crise climatique parce que celle-là ils la voient pas encore ils commencent à la voir avec les tornades puis les canicules mais c'est pas encore assez concret puis c'est pas encore ils ont pas l'impression qu'ils ont un pouvoir là-dessus mais les autres préoccupations du social sont beaucoup plus urgentes pour eux fait que c'est pour ça que les préoccupations environnementales peuvent pas aller sans les améliorer au niveau des inégalités sociales et tout ça aviez-vous une question? on a le temps pour une dernière question je vais essayer d'être le plus précis possible d'abord très belle présentation vous avez touché à plein de points très intéressants quand vous avez abordé là je veux parler de l'usine de Northworth c'est la c'est tout récent mais c'est ça c'est mon prédécesseur en a parlé tu sais on fait passer ça pour de l'investissement vert les nouvelles technologies c'est important mais ça tourne tout le temps à l'entour du vieux modèle d'affaires de ça va créer des emplois des emplois payants mais ce que je veux vous entendre là-dessus on n'a pas parlé aujourd'hui de la réduction est-ce que la responsabilité des gouvernements pourrait passer par réduire le train de vie des gens ou via de l'éco-fiscalité taxer une deuxième voiture tu sais là on investit dans ça va être vert ça va être des batteries mais on parle pas des terres rares qui est une ressource limitée que les mines après ça tu sais j'aimerais ça vous entendre vous avez abordé un point très intéressant tantôt qui était la responsabilité fiduciaire de l'État justement est-ce que ça devrait pas passer par ça de dire le plus bel investissement des gouvernements et la façon d'être le plus responsable possible c'est de ne plus investir ou d'investir plus intelligemment l'usine qui va se faire à McMasterville peut-être que ça aurait été un meilleur investissement que la caisse de dépôt investisse dans Toyota qui elles tentent de développer de l'hydrogène si je ne me trompe pas au Japon tu sais dans les différents critères puis vous parliez de critères mesurables c'est difficile de mesurer en 2023 quel va être l'impact de cette nouvelle usine-là versus mesurer le facteur de réduction serions-nous pas plus en mesure de mesurer l'impact qu'aura de dire on fait passer à une seule voiture par ménage ou on taxe la deuxième voiture j'aimerais vous entendre là-dessus je vais me lancer c'est la question de la décroissance je ne vois pas un gouvernement démocratique être capable aujourd'hui dans son discours de mettre ça dans son discours très sincèrement puis écoute je suis un adepte je n'ai pas de voiture je possède le moins de choses possibles pourtant je gagne très bien ma vie et je suis toujours frustré du fait que tout le monde a l'air de donner des subventions à tout le monde autour de moi qui consomme quelque chose et personne ne me subventionne pour arrêter de consommer c'est vraiment et puis je suis frustré de ça puis c'est con j'essaie d'expliquer ça à mes enfants pourquoi on n'a pas une Tesla les autres à côté il y a une Tesla lui il a su 17 000$ pour sa Tesla puis moi je n'ai pas une Nissan pour ne pas avoir de char pourtant je peux l'acheter je suis 100% comme citoyen j'entends ce que tu me dis ça revient à la question de la démocratie éclairée puis de dire comment est-ce que j'arrive à vendre quelque chose comme la décroissance aujourd'hui quand les gens ce qu'ils attendent c'est un iPhone 21 je ne sais pas il y a quelque chose où je pense qu'il faut arriver à vendre la transition comme quelque chose de positif parce que quand tu parles de décroissance générale les gens voient quelque chose de très épouvantable ils retournent mon arrière-grand-père qui débrouille ses champs c'est ce qu'ils voient en réalité dans toute transformation il y a des affaires qui décroissent puis il y a des affaires qui croissent les choses qui sont consommatrices de matériel les choses qui sont contrastées de monde et de misère on va dire devraient aller en décroître en décroissance on devrait avoir une vraie vraie conversation sur ces affaires-là au profit de quoi ben là c'est une autre c'est une autre conversation qu'il faut aussi avoir mais il faut l'avoir avec énormément de maturité moi je refuse d'habitude de répondre à cette question-là je suis sur des panels pour vrai je suis sur des panels les gens vont dire on va parler de décroissance puis je suis comme tu me donnes combien de temps si tu me donnes 30 secondes pour répondre à la question je ne suis pas là je ne suis pas là on va polariser davantage les gens dans la salle elle est clé ta question mais je ne vois pas un gouvernement en ce moment au moment où on se parle en 2023 capable de rentrer ça dans sa plateforme puis de dire je vais me faire élire demain donc ils ne seront pas en pouvoir d'ailleurs les libéraux vont vraisemblablement perdre les prochaines élections en grande partie à cause de la taxe carbone et les conservateurs qui font du ménage là-dessus et de c'est sur l'esco-fiscalité on fait référence à des études de Luc Gobou et Suzy Saint-Cerné ici le Québec si je me rappelle bien c'est des études qui datent peut-être un ou deux est un faible utilisateur des taxes carbone donc autrement dit le problème du carbone au Canada c'est pas qu'il est trop cher c'est qu'il n'est pas assez cher puis qu'il n'est pas assez cher depuis trop longtemps puis malheureusement effectivement le discours de le discours de Polyèvre séduit des gens qui comprennent rien parce qu'en ce moment ils ont un gain net à la taxe carbone parce qu'ils reçoivent plus en crédits gouvernementaux que le coût de la taxe c'est juste la politique de gens mal informés ou désinformés qui bref bon alors vous comprenez bien que je ne voterai pas Polyèvre mais disons qu'il y a un autre problème c'est que nos gouvernements ne veulent pas utiliser les taxes carbone parce que non plus je n'ai pas de voiture puis j'aimerais beaucoup que la voiture du gars à côté de chez moi soit taxée beaucoup peut-être que je te laisserai le mot de la fin Corinne sur la question de notre intervenant la réduction c'est une question importante et incontournable maintenant le problème c'est que la solidarité sociale elle fonctionne sur la croissance pour l'instant donc moi ce qui m'embête avec le courant de la décroissance c'est qu'on fait l'impasse sur la redistribution de la richesse qui en ce moment passe par l'emploi et par la croissance économique et donc le jour où des croissantistes vont m'arriver avec une théorie économique qui fonctionne sur la rémunération des gens je vais dire ok mais pour le moment je débats avec plein de gens puis ils n'ont rien ils ont juste à dire il faut décroître il faut décroître et en plus j'ajouterais puis ça c'est vraiment un chantier des économistes il faudrait qu'ils s'en occupent moi je ne suis pas économiste c'est qu'il y a plusieurs études qui sortent maintenant pour dire on rentre on va rentrer dans une période de décroissance démographique et à un moment donné on peut augmenter la croissance même si on ne croit pas de façon démographique mais éventuellement ça ne marchera pas parce que tu ne peux pas consommer de façon infinie à un moment donné il y a une limite donc il faudrait que quand même parce que c'est un problème que par exemple auquel le Japon fait face mais il y a d'autres pays aussi qui commencent à faire face à cette problématique-là qui ne peut pas toujours être comblée par l'immigration en passant donc il y a des limites alors il faudrait quand même qu'on se penche sur quel genre d'économie on peut mettre en place si on rentre effectivement et là je ne parle pas de la décroissance écologique qu'on appelle de nouveau mais plutôt la décroissance démographique effective qui s'en vient dans 50-100 ans parce que le système économique tel qu'il fonctionne actuellement il n'est pas pensé pour ça et malheureusement je trouve enfin moi j'ai trouvé peu d'études là-dessus et je trouve que ça c'est le défi c'est peut-être le défi post-écologique là mais c'est quand même un défi je ne sais pas c'est pas un bon mot de la fin mais bon je suis désolée il n'y a pas de bon mot de la fin de toute façon alors je vous remercie énormément j'aimerais que vous remerciez tous ici et nos intervenants alors merci merci de votre attention alors merci à vous merci merci de l'invitation merci